Maintenant, je change de côté, je passe à droite avec vous, Daniel Morin. Aujourd'hui, les amis, mon papier sera un papier et coup de projecteur sur nos vies. Nos vies à nous, soldats du service public quand les micros sont éteints. Hier, auditeurs adorés, vous vous souvenez sûrement que j'ai parlé du panais. Le panais à légumes que j'ai qualifié de carotte ratée. Je croyais que ça en resterait là, qu'une fois ma chronique terminée, on n'entendrait plus parler du panais avant un bon moment pour ne pas dire plus jamais. Eh bien non, j'avais déclenché quelque chose de plus grand, quelque chose de plus fort, quelque chose qu'on appelle le réveil en fanfare de Mathilde Munoz. Mathilde, vous le savez, est une femme en grande, grande souffrance. Bien sûr, elle est heureuse d'être sur France Inter, de diriger la tranche 5h-7h au travail déjà, celui dont elle est secrètement amoureuse, l'homme du 6h57, homme que certains sociologues considèrent comme l'incarnation de la virilité et de l'intelligence réunies dans un seul être. Ce mâle dans le charisme sans limite et la sensualité explosive sont étudiés à l'université du Kif de Kuala Lumpur. Cet homme à la puissance mythologique et dont l'épiderme a le goût du pâté en croûte argentin mariné au cognac et la douceur du pétale de rose un matin de juin sur un gazon turc. Bref, elle travaille peut-être avec l'homme du 6h57 et qui donne à sa vie un sens, mais elle n'en est pas moins abattue. Il est vrai que les horaires dont elle est esclave provoquent physiquement chez elle ce qu'on appelle en langage technique médical un bon gros coup de pelle dans le caisson. Elle est crevée, elle est au bout du rouleau. Et il n'y a plus que les conversations relatives à la bouffe qui réaniment la flamme quasi éteinte qui faiblement scintille dans son oeil pourtant toujours merveilleusement bleu. Du coup hier, à 7h passées de 8 secondes, Mathilde s'était criée « C'est vachement bon le panais préparé avec d'autres petits légumes qu'on s'est risolés d'abord et puis ensuite à fenoux. Miam 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 » « On se régale ! C'est trop bon c'est… » Elle n'a jamais fini cette phrase. Terrassée par la fatigue, elle est tombée de son fauteuil et c'est le monsieur qui passe l'aspirateur au cinquième qui, gentiment, l'a pris sous son bras puis l'a déposée à l'accueil aux objets trouvés. C'est moche mais c'est comme ça. Sinon, allez, changeons de sujet les amis. Vous avez vu dans l'actu, l'actu culture, on a appris hier qui serait le prochain président du festival de Cannes. Ce sera Vincent Lindon. Vincent Lindon, icône virile et militante d'un cinéma engagé. Avec Vincent Lindon, finit les futiles paillettes d'un cinéma glamour et arrogant. Avec Vincent, on rentre dans l'austère, on rentre dans le social, on rentre dans le dur. On parle déjà d'une édition 2022 qui se tiendra non pas au palais des festivals, mais dans la cave incendiée du local Pôle emploi de la ville. La cérémonie de clôture sera organisée à la morgue de Cannes où, non pas une palme d'or, mais une écuelle en bois, sera remise au réalisateur du film le plus oppressant de la quinzaine. On a hâte. On sera loin de l'ambiance champagne frais, drogue dure, robe à paillettes et mœurs dissolues qui caractérisent le flamboyant 7-9, les amis, je vous le dis. Quand Nico arrive le matin dans sa robe lamée, maquillé comme une Miss Paca sur ses talons de 12 cm, ça de la gueule. Généralement, il est suivi de Léa, une bouteille dans chaque main, le chignon de travers avec à son bras Dominique Seux habillé en Maryline. C'est chic. Chic et déviant à la fois. C'est le 7-9. Un 7-9 qui aura pour invité à 8h20, Julia, Gérald et Olivier qui viendront parler évasion fiscale et apéricume au saumon. Sous-titrage Société Radio-Canada